bienvenue ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants et nous retrouvons donc le fc nantes contre le gc 10 grégoire margot on pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés darren tulette qui nous livrera son analyse technique salut grégoire toujours un plaisir de commenter un match avec vous et maintenant jetons un oeil aux compositions d'équipe et coup d'envoi de ce match il choisit la profondeur et à distance de tir l'ouverture lumineuse et une longue passe et personne à l'arrivée et landa à l'autelie et sérique dans la profondeur et la défense qui s'offre un répit le long centre ça joue à gauche et le ballon a franchi la ligne quel passe il récupère le ballon c'était un bon pressing et landa et sérique allez on commence à s'ennuyer là ce match manque de but il peut conclure il peut conclure oh quelle parade la passe interceptée et landa une très longue passe une demi-heure de jeu déjà écoulé et on va dire on va dire au badi Récupération sans se livrer, c'est bien joué. Joli passe Lobé. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Un centre lointain. C'est joué long, attention. On joue sur l'aile, il est servi. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Il faut vraiment avoir le moral pour jouer attaquante dans cette équipe. Pas une seule frappe dans les 45 premiers minutes, c'est du jamais vu. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux buts. Coup d'envoi de la seconde période. Ils ont vécu une première période très compliquée. J'imagine que le malin-dual les a remotivés à la pause, espérant qu'ils corrigent le tir dans cette deuxième mi-temps. Ça passera sur le côté, la bonne interception. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Centre, c'est bien fait ça. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Obadi. Oh ce jeu de passe, quel régal. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne le trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. A mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Il file vers le but. Oh, il marque ! Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. En plus, je crois qu'il a frappe d'instinct, sans regarder le but. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Bien, ça fait 1-0. Ça fait 1-0, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Et l'anda. Repiqué dans l'axe, peut-être. Il écarte le jeu. Et Céric reçoit le ballon. Ballon au retrait. La tête ! Oh oui ! Je le sentais venir celui-là, je vous le jure. Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça vous donne un but. Et c'est reparti. Les 2 équipes sont de nouveau à égalité. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à leur but. Et maintenant, tout est à refaire. Il joue dans l'espace. C'est repoussé par la défense. Long ballon dans le sens du jeu. Il file dans l'axe. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il glisse le ballon en profondeur. Et le centre. C'est bien repoussé par la défense. Balotelli qui est marqué de très très près. Oui, bah il a déjà fait le coup de passer dans le dos. Alors forcément, il se méfie maintenant. Bon, il résiste bien. Il continue son one-man show. Il envoie le ballon dans l'axe. Il la repousse. Au badi. Oh, très bon ballon. La défense s'en sort là. C'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Et au bout du compte, aujourd'hui, deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Les entraîneurs ont tout essayé. Les joueurs tout tentaient. Mais on s'est quand même régalé devant ce spectacle. Je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt. Mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés. C'est la fin de cet après-midi football. On s'est régalé tous ensemble. Et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada